Je sens que le public et je remarque que les gens sont avides de représentations, de spectacles et ils sont très heureux d'être à nouveau dans la salle et ça c'est vraiment c'est merveilleux parce que j'ai l'impression que peut-être au risque d'être peut-être trop optimiste mais j'ai l'impression qu'il y aura de plus en plus de monde dans les salles de spectacle. J'ai le premier souvenir de danse c'est celui qui est une rencontre avec plutôt une photographie plutôt que vraiment un moment en mouvement et c'est très curieux d'être fasciné par la danse à travers un mouvement figé par une photographie mais c'est exactement ce qui s'est passé pour moi c'est que j'ai été fasciné par une photographie de Rudolf Nourief qui m'a vraiment donné envie de danser voilà c'est curieux mais c'est comme ça. Le deuxième événement qui a été vraiment déterminant pour moi c'est la rencontre avec le travail de Murs Cunningham qui était en 1979, vous voyez ça nous rajeune pas vraiment, qui était les events qu'il avait présenté au milieu du centre Pompidou dans l'époque il y avait une espèce de grand forum avec un trou et autour des passerelles on pouvait voir les danseurs pratiquer des events voilà dirigés par Murs Cunningham et c'était absolument fascinant c'était dans le silence et on voyait ces danseurs se déployer dans l'espace et avec une aisance et un bouleversement des codes de la danse même qui était absolument fascinant et qui m'a donné envie en fait d'aller à New York étudier la danse avec. Plus qu'une oeuvre c'est plutôt un personnage alors bon j'ai parlé de Nouriev mais il y a un autre personnage qui m'a vraiment beaucoup fasciné et bon c'est peut-être un cliché mais c'est comme ça tant pis je le lâche c'est celui de Nijinsky c'est-à-dire la personne de Nijinsky c'est-à-dire cette espèce de fou dansant enfin de David de danse David d'apostrophe a v i d e sur pas David comme celui de David et Goliath quoi qu'on pourrait faire le rapprochement aussi mais donc cet être qui est complètement avide d'espace de mouvement de danse et qui en deviendra littéralement fou en réalité mais tous les documents qu'on retrouve de lui toutes les images toutes les descriptions dans la littérature aussi concernant ce personnage sont absolument fascinants pour moi ce qui nous permet peut-être d'aller encore plus loin dans l'échange cognitif parce que finalement on c'est un c'est un nouveau langage qui est une sorte d'anti anti babel finalement c'est le mythe de la tour de babel c'est que tout à coup dieu a puni les hommes par leur pour pour leur arrogance et en 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 multipliant les langues et en et en créant une sorte de clivage qui a qui a engendré évidemment toutes les langues et qui a créé cette espèce d'incompréhension qui peut y avoir parfois entre les êtres même si là les langues sont des richesses bien sûr culturellement mais mais dans la dans la dans la relation ce qui est bien avec la danse c'est qu'on peut aller dans n'importe quel pays du monde et on sera toujours finalement en contact avec avec une sensation une d'une compréhension du monde à travers le mouvement et à travers le corps comme celle-là on 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 Sous-titrage FR ?